Dans le monde du jeu en général, qu'il s'agisse de jeux de rôle, de plateau, de cartes ou de jeux vidéo, il existe une catégorie de joueurs qu'on appelle les power gamers. Le power gamer se moque de l'histoire ou de l'ambiance. Ce qu'il aime dans le jeu, c'est se sentir puissant. En soi, ce n'est pas forcément un problème. Chacun a sa propre motivation pour jouer. Mais poussé à l'extrême, le power gamer peut devenir agaçant, voire empêcher les autres joueurs de s'amuser dans le cas de jeux à plusieurs. L'une des catégories les plus communes de power gamers est ce qu'on appelle les minmaxers. Le minmaxer se moque du réalisme ou d'avoir un personnage équilibré. Il va mettre les statistiques du personnage qui ne l'intéressent pas au minimum pour mettre les statistiques qui collent à sa manière de jouer au maximum. Par exemple, un barbare qui aura 1 en intelligence mais 8 en force. Le minmaxer est relativement inoffensif, sauf lors de parties de jeux de rôle, mais un meneur de jeu malin aura tout fait de lui faire regretter ses choix, par exemple dans le cas de ce barbare avec 1 en intelligence, en insistant bien sur le fait que ce personnage est tellement crétin qu'il est incapable de se battre correctement et donc sa force herculeen en fait ne sert à rien. Un power gamer plus problématique est le grobil. Le terme est souvent utilisé à tort et à travers pour parler de n'importe quel power gamer, alors que le grobil a un comportement bien particulier. Le grobil, c'est le joueur qui se comporte de manière ultra compétitive alors même que les joueurs sont supposés travailler ensemble. Il veut toujours avoir les meilleures armes, les meilleurs pouvoirs, les meilleurs sorts. Lorsqu'il faut prendre une décision, il va toujours agir selon son propre intérêt, sans jamais penser au gros. Et ne lui parlez pas de roleplay, de respect de l'univers ou d'atmosphère. Tout ce qu'il veut, c'est qu'à la fin de la partie, son bonus de plus 2 soit devenu un bonus de plus 3, quitte à tricher ou en tout cas tordre les règles pour y parvenir. Le terme grobil a été popularisé dans les pages du magazine Cassus Belli suite à un article de François Froideval, désormais plus connu pour sa grande saga en bande dessinée Les Chroniques de la Lune Noire. Dans cet article publié en 1981, Froideval raconte comment il avait dans son groupe de jeux un joueur surnommé Grobil qui n'arrêtait pas de tricher pour améliorer les caractéristiques de son personnage. Et à partir de là, Grobil va devenir l'appellation consacrée de tous les joueurs obsédés par les stats et le gain de puissance. Cassus Belli inventera même l'expression grobilite ou grobilisme pour décrire ce comportement. Aux Etats-Unis, on ne parle pas de Grobil, bien évidemment. On préfère le terme Munchkin. Les Munchkins sont à la base des personnages de petite taille que l'on trouve dans l'univers du magicien Dose. Comme les joueurs souffrant de Grobilite sont souvent jeunes et un peu immatures, ils sont rapidement surnommés Munchkin par les joueurs plus âgés. Et le terme finira par décrire n'importe quel joueur se comportant de manière puérile quel que soit son âge. C'est un peu le même principe que l'appellation Kevin 12 ans dans les jeux en ligne dans les années 2000. Et à partir de là, je vois trois sujets possibles pour la prochaine émission. Souhaitez-vous que la prochaine Minute du Geek soit consacrée à l'histoire du magazine Cassus Belli, aux Chroniques de la Lune Noire ou au Magicien Dose ? C'est à vous de voter sur le forum de la chaîne. Sous-titrage ST' 501